C'est l'un des premiers pas sur la voie de la réconciliation en Côte d'Ivoire, en tout cas au niveau des institutions. Tous les généraux de l'armée ivoirienne, forces terrestres, navales et aériennes, ont prêté allégeance au président Alassane Ouattara. Excellences, Messieurs le Président de la République, au nom des forces d'armée nationale de Côte d'Ivoire, les tout premiers mots qui nous viennent sur les lèvres sont des mots de pardon, de réconciliation. Laurent Gbagbo est lui toujours à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Les Nations Unies avaient annoncé son transfert en dehors de la capitale avant de démentir quelques heures plus tard. Il va faire l'objet d'une procédure judiciaire. Son ancien ministre de l'Intérieur, Désiré Tagro, n'en aura lui pas l'occasion à mener. Comme Laurent Gbagbo à l'hôtel du Golfe, il est décédé ce mardi dans des circonstances qui restent à éclaircir. Enfin en France, le Premier ministre François Fillon a déclaré que la force licorne quitterait la Côte d'Ivoire dès que la sécurité serait suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada